En direct, dans cette vidéo, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur l'immobilier. Le thème de ce direct, c'est la patience. Pourquoi il faut être patient ? Pourquoi c'est important d'être patient quand on fait de l'immobilier ? Je vais vous raconter quelques histoires. D'ailleurs, sur le dernier immeuble qu'on vient d'acheter, tu le connectes. Mets-moi un pouce vers le haut si la qualité d'image est bonne et si le son est OK. Mets-moi un pouce vers le haut pour toutes les personnes qui se connectent actuellement. C'est un petit live. Alors la camionnette, elle est remplie, comme tu le vois. Elle est remplie de carton et de plastique que je dois mettre à la déchetterie. Pourquoi patience ? Pourquoi ce thème aujourd'hui ? Bienvenue à vous tous qui vous connectez. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si la qualité est bonne, car je suis sur l'autoroute. On va prendre un petit peu de temps pour faire du live. Je réponds à vos questions si vous avez des questions. Voilà. Salut Nicolas, bienvenue. Voilà, si vous me mettez un petit pouce, je vois vos prénoms qui s'affichent pour vous saluer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va parler patience, patience dans l'immobilier. Salut Mickaël, bienvenue également sur ce live. Bienvenue à vous tous qui vous connectez tranquillement. Je vis un truc que je n'ai jamais vécu dans l'immobilier. Et je vais prendre le temps de vous raconter ça. Vous le savez, on vient d'acheter un immeuble de rapport. On a acheté cet immeuble, 372 000 euros, avec les frais d'agence, avec les travaux, tout compris. Il s'agit de 4 appartements plus un local commercial. Ces 4 appartements sont placés en location courte durée. Je dis ils sont placés en location courte durée, car ça fait 10 jours à peu près qu'on est en train de les proposer. Et le sujet de la vidéo, ce n'est pas de parler de la location courte durée, car ça explose. On les a mis il y a 10 jours en location. On est déjà à plus de 74 nuits réservées. Donc ça explose. La demande, elle est là. Les clients sont là. Ils sont heureux, ils sont contents. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Le problème que j'ai, il est double. J'ai deux problèmes, et je vais vous en parler tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'être patient et de prendre chaque problème, un par un, dans l'immobilier. Le premier problème que j'ai, c'est un problème de ligne téléphonique. Pourquoi ? J'ai 4 appartements. Quand j'ai fait la visite, il y avait bien des prises RG45 dans tous les appartements. Simplement, quand j'ai voulu mettre les lignes en place, j'ai appelé France Télécom. Ils ont dépêché Orange pour venir. Orange m'explique qu'il n'y a que 6 R et qu'ils ne peuvent me mettre que 3 lignes téléphoniques dans l'immeuble. Comment ça, vous pouvez me mettre 3 lignes téléphoniques ? Moi, j'ai 4 appartements, je veux 4 lignes téléphoniques. Et comme avec la ligne téléphonique, on a Internet, mais on a également la télé qui fonctionne, même si je n'ai pas de ligne téléphonique, je n'ai pas non plus de télé. Ce qui veut dire que le mec, il a réservé un Airbnb, il arrive, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télé. Sympa. Donc du coup, je me bats pour avoir mes 4 forfaits téléphoniques. Donc j'ai Orange qui me dit, on vous a mis 3 forfaits téléphoniques, et j'ai Free au téléphone qui me livre 3 boxes. Et qui me dit, je ne peux pas vous en livrer 4, donc il n'y a pas 4 lignes. Ok, j'installe les 3 boxes sur les 3 lignes téléphoniques, il n'y a rien qui marche. Rien qui marche. Ça, c'était il y a 10 jours. Le premier client arrivait le lendemain. On ne panique pas, il me dit ok, j'ai 3 logements qui sont composés en Airbnb, les clients arrivent le lendemain, j'ai 3 lignes téléphoniques, les 3 ne marchent pas, et j'ai un 4ème logement qui lui n'est pas en route, parce que le consuel n'est pas encore passé, du coup je n'ai pas d'électricité dans ce logement. Or, le logement il est terminé, mais simplement je ne peux pas le louer. Retenez bien ce 4ème logement, car la suite vous allez halluciner quand vous allez comprendre la suite. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi tout de suite si la qualité elle est bonne, si l'image est bonne et si le son est bon. Et merci pour les blagues que vous mettez vers le haut. Donc je me retrouve avec 3 appartements qui ont une ligne téléphonique qui ne fonctionne pas, et je me retrouve avec un appartement qui n'a pas de ligne téléphonique et qui n'a pas d'électricité. J'appelle donc Enedis, je leur dis que j'ai besoin de l'électricité, ils me disent qu'il faut faire venir le consuel. Je dis ok, pas de problème. Ok, merci Eric, merci beaucoup. Du coup, j'appelle le consuel, le mec arrive, et là il me dit écoutez, le spot dans la douche, il est en 230 volts, il est à moins de 2,35 m de haut par rapport au sol, du coup tout ce qui est à moins de 2,35 m de haut doit être en 12 volts. Vous devez donc mettre un transformateur, un transpo, pour brancher le spot. Je dis ok, d'accord, je mesure, effectivement le spot est à 2,32 m, et la norme c'est 2,35 m. Première chose, de votre tableau, c'est que vous puissiez couper en un seul et même bouton, un sectionneur, vous coupez et vous coupez tout. Vous ne devez pas passer par les différentiels. Un sectionneur en tête de l'île. Je suis un peu technique, mais c'est important que vous compreniez. Du coup, deuxième chose à faire, celle-ci. Troisième chose, qui est la plus grave, c'est qu'il me dit, votre appartement n'est pas relié à la terre. Comment ça, l'appartement n'est pas relié à la terre ? Je me retrouve avec trois lignes téléphoniques, dans trois appartements qui sont loués le lendemain, pour lesquels ça ne fonctionne pas. Plus un appartement qui, lui, n'a pas de ligne téléphonique, mais en plus n'a pas d'électricité, et en plus le consuel me refuse, parce que rien n'est aux normes dans l'appartement. Ça commence à se corser un petit peu, avec en plus, je vous le dis, la pression des locataires qui arrivent le lendemain. C'est-à-dire que je suis passé par une conciergerie, et la conciergerie me dit, Laurent, attention, demain, on a trois locataires qui arrivent dans les appartements, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet. Donc, démerde-toi avec ça. De là, je fais revenir France Télécom, France Télécom me boudouille des paires à l'extérieur, je n'ai toujours pas de téléphone, et à l'extérieur, je ne le connais pas. Je vais le voir, j'ai dit gentiment, monsieur, vous faites quoi sur mon immeuble ? Il me dit, je suis électricien, je m'occupe du bar qui est juste à côté, et à côté, ils n'ont plus de TPE, ils n'ont plus de quoi payer avec la carte bleue. C'est tout ce que c'est cette histoire. En fait, France Télécom avait débranché, quand ils ont branché mon immeuble, avait débranché le système de paiement, donc la ligne analogique, du bar qui est à côté. Un délire, tant, on rentre seulement dans le délire, je vais te faire partager tout ce qui m'arrive depuis 10 jours. Donc de là, ce mec est électricien, il s'appelle Samuel, et j'ai dit, ben écoutez, ça tombe bien que vous soyez électricien, parce que moi, je rencontrerai un problème, j'ai besoin d'un consuel, je n'ai pas de terme, je n'ai pas de sectionneur, et il faut que je change, je vais mettre un transpo pour le spot de l'homme. Il me dit, écoutez, ça, moi, je peux vous le faire, demain, je viens, je vous le fais tout. Incroyable. Je me dis, dans mon malheur, j'ai un petit peu de chance qui se produit. Le mec, le lendemain, il arrive, je lui donne un coup de main, on met la terre, il me met le sectionneur, il me change le spot, j'appelle le consuel, je prends rendez-vous 4 jours plus tard. De là, il me bidouille toutes les lignes électriques, les lignes téléphoniques, pardon, il me bidouille tout, j'ai internet dans tous les logements, j'ai la télé dans tous les logements. Ça se termine à 14h, et les locataires arrivent à 15h. Je me dis, c'est génial, j'ai internet, j'ai l'électricité dans 3 apparts, tout marche, il n'y a plus qu'un appartement, où je dois faire venir le consuel et faire arriver la ligne téléphonique. Là, tu vas te dire, mais Laurent, c'est bon, tu es sauvé. Tes logements, ils sont loués, il ne t'en reste plus qu'un, tu vas avoir ton consuel, l'électricité, la ligne téléphonique, et tu ne vas pas louer le dernier. Moi, c'est ce que je me suis dit. Donc, du coup, en début de semaine, j'ai eu la conciergerie au téléphone, et je lui ai dit, c'est bon, à partir de samedi de la semaine prochaine, donc samedi après-demain, vous pouvez mettre le dernier logement sur la plateforme Airbnb, parce que je vais avoir l'électricité, et je vais avoir le téléphone. Donc, la conciergerie, elle ouvre les vannes, elle met le logement, on se retrouve avec 24 nuits de réservés à partir de samedi. Ce qui veut dire que tout juillet et début août, c'est réservé. Je prends rendez-vous avec le consuel, 3 juin, elle arrive, le consuel me dit, la terre, c'est bon, le sectionnaire, c'est bon, le spot, c'est bon, l'électricien, donc Samuel, était avec moi, il me dit, je vous fais le consuel, rapport, tout est OK, etc. Je dis, super, c'est bon, on avance. J'appelle les Nébis, j'en dis, bonjour, j'ai le consuel, est-ce que vous pouvez venir ? Je prends rendez-vous avec eux. Il me dit, il n'y a pas de problème et il prend rendez-vous avec moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce matin, entre 8h et 13h, j'avais rendez-vous avec Nébis. En parallèle, j'appelle Orange, France Télécom. Le mec, je lui explique, je lui dis, est-ce que vous pouvez venir pour me créer la ligne supplémentaire ? Il me dit, il n'y a pas de problème. Il arrive avant-hier, je n'étais pas au courant, il arrive, le mec, c'est pas chier, sur mes trois lignes qui marchaient bien. Écoute bien, tu vas halluciner. C'est complètement faux. Il prend une ligne, il la débranche d'un appart qui marchait bien et il la branche sur le quatrième appart. Ce qui veut dire que j'ai toujours trois lignes, mais ce ne sont plus les mêmes appartements qui ont Internet. Mais je n'ai pas une création de ligne. En fait, le mec, il a juste débranché un câble. Là, j'ai un locataire Airbnb qui m'appelle qui dit bonjour, je n'ai plus d'Internet, je n'ai plus de télé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je passe à l'immeuble hier et je me rends compte en fait, ça, que France Télécom est venue et a débranché les lignes du courant faible de mon DTI et les a rebranchées sur un autre. C'est complètement faux. Je ne sais pas si tu sues un petit peu l'histoire. De là, je les rappelle. Je commence à gueuler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je commence à leur dire, les gars, est-ce que vous êtes complètement contre ? Vous le faites exprès. Je commence à psychoter. Je me dis, ce n'est pas possible. Je demande 4 lignes, on en met 3. Je demande à ce que la 4e soit reliée parce que j'ai réussi à brancher grâce à un mec qui s'appelle Samuel qui est électricien. Merci encore à lui. Voilà. Mettez-moi des pouces vers le haut si ça fonctionne. Super, ok, ça fonctionne. Du coup, ce matin, j'avais rendez-vous avec France Télécom avec Enedis. Et là, accrochez-vous. Parce qu'on va franchir encore un niveau supérieur. Et vous allez vous rendre compte à quel point la patience, elle est vraiment importante quand on réalise des projets en immobilier. Accrochez-vous, on monte d'un cran. Je commence par Enedis. Enedis arrive et me dit, avez-vous le consuel ? Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci. J'y monte mon téléphone avec le rapport d'expertise. Elle me dit, non, 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 moi, il me faut le papier. Je ne veux pas le format informatique. Je lui dis, mais attendez, j'ai un format dématérialisé de mon consuel. On est en 2020. Vous allez quand même le prendre. Non, non, je ne le veux pas. Je lui dis, bon, ok, d'accord, pas de souci. Du coup, je sors dans la rue. Je vais voir une agence immobilière. Je lui dis, bonjour, est-ce que vous pouvez m'imprimer papier ? Je vous l'envoie par mail. Le mec très gentil, il me dit, il n'y a pas de souci, je vous l'imprime. Il m'a imprimé mon rapport d'expertise. Je le donne au mec d'Enedis. Le mec d'Enedis me dit, non, 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 moi, je ne veux pas le rapport d'expertise. Je veux le consuel avec le code et le flash code. Vous êtes de moi ou pas ? Je ne le connais pas. Donc, j'appelle le consuel. Le consuel me dit, il est disponible sur votre espace abonné dans le consuel. Je ne sais pas quoi. Je me connecte. Je l'ai. Je retourne dans l'agence immobilière. Le mec est parti en visite. Donc, du coup, je n'ai plus personne pour l'imprimer. Je trouve une librairie. Le mec, je lui donne 30 centimes. Je lui envoie le mail. Il me l'imprime. Je le donne au mec d'Enedis. Et là, le mec d'Enedis, il me dit quoi ? Il me dit, je suis désolé, je vous ai branché le linky, mais il ne fonctionne pas. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Non, mais attendez, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Vous venez de me dire qu'il vous fallait le papier et je vous le trouve. Maintenant, vous m'expliquez que j'ai le consuel. L'appartement est prêt. Vous mettez le linky et je n'ai pas dû. Il me dit, non, je ne comprends pas. Regardez, quand je mets mon multimètre, j'ai 230 volts d'un côté et de l'autre côté de la phase, donc la deuxième phase, je n'ai rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une arrivée en triphasé, donc triphasé, trois phases, un neutre, un, deux, trois, un neutre. J'ai deux appartements sur une première phase et l'appartement, celui-ci que je voulais brancher, était sur une autre phase. Et il me dit, il faut que j'appelle l'équipe d'astreinte parce qu'il y a un problème sur cette phase. Je me dis, mais attends, mais là, j'ai un défi, parce que j'ai les locataires qui arrivent demain, donc samedi, après-demain, pardon, et là, aujourd'hui, où je dois avoir l'électricité, je n'ai pas d'électricité. Je vous rappelle quand même que j'ai loué 24 nuits à partir de samedi. Je pars en vacances samedi. Et là, le mec d'Enedis, il me dit, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous rancher, je ne peux pas vous mettre l'électricité. Je commence à me fâcher un petit peu. Je commence à dire, vous devez me mettre l'électricité, vous démerdez comme vous voulez, moi, vous ne partez pas de l'immeuble tant que je n'ai pas d'électricité. Le mec, j'étais prêt à séquestrer, il ne poussait pas d'ici. Donc là, il appelle l'astreinte, la haute tension, et il dit, voilà, écoutez, j'ai un problème. Et le mec, tout de suite, de la haute tension, il lui dit, je ne cherche pas, il y a un problème de phase. A mon avis, la phase doit être coupée à un endroit. Deux heures après, le camion haute tension arrive. Là, on fait couper la route. Il coupe donc le jus de toute la rue, plus personne n'a de courant. Ça devient un délire, l'histoire. C'est-à-dire que les bars, ils n'ont plus de courant. L'immeuble, il n'a plus de courant. Les maisons à côté, ils n'ont plus de courant. Les gens, ils commencent à sortir de chez eux. On rentre dans un délire. Je ne sais pas se rendre compte. Toutes les personnes viennent me voir. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus d'électricité, on n'a plus de fûts. Qu'est-ce qui se passe ? Etc. Le mec, il monte à l'échelle à 8 mètres. Il arrive là-haut. Il coupe le câble, il me le montre. Et en fait, c'est le sel, c'est l'air marin qui, avec le dos, a bouffé l'alu, parce que c'est des câbles en alu. Et du coup, il est descendu. Il a appuyé sur le bouton et ça fonctionnait du premier coup. Donc, depuis une heure, mon problème Enedis est réglé. J'ai 4 appartements et 1 local. J'ai l'électricité dans 4 appartements et 1 local. Je suis bon. Maintenant, j'ai toujours mon problème France Télécom. France Télécom, je te le rappelle, j'ai demandé 4 lignes. Le mec, il m'en a mis 3. Je lui ai dit je n'ai pas dans la 4ème et il est venu, il m'a inversé, ce qui fait qu'il m'a inversé les appartements. Donc, le mec, il est revenu ce matin. Il arrive ce matin à 10h. Il me dit bonjour, je viens parce que mon collègue, apparemment, il aurait inversé les passes pour une création. Je dis oui, écoutez, il s'avère que, parce que je me documente, il s'avère que les arrivées sont saturées, il faut me recréer une paire pour pouvoir alimenter mon DTI qui correspond à mon appartement. Je dis oui, ok, il n'y a pas de soucis. Le mec, il va dehors, il commence à tout démonter. Je n'étais pas bien, j'avais des gouttes comme ça. Le mec, il commence à tout démonter. Accroche-toi. Là, il faut que tu t'accroches parce qu'à un moment donné, tu vas avoir mal au cœur. Le mec, il me démonte. Je lui dis ne démonter rien, Internet marche dans trois appartements, n'allez pas me foutre la merde, il me faut juste une ligne supplémentaire. Il dit ne vous inquiétez pas, je n'ai touché à rien. Mais par contre, j'ai besoin de mon collègue parce que tout seul, la ligne, elle est trop loin. Je ne peux pas tester d'un côté et de l'autre. Donc, je reviens avec mon collègue. Il était 11h30. Je lui dis écoutez, je pars à 14h45, il faut que vous soyez venu avant. Il dit monsieur, je vous promets, à 14h, je suis là. Au moment où je fais cette vidéo, il est, il doit être là 17h. Le mec est toujours pas venu. Il est toujours pas venu. et le pire du pire, c'est que je n'ai plus internet dans les autres appartements. C'est quand même un délire ou pas ? On est dans un délire complet. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on passe ça ? Tu vois ? À quel point il faut être patient pour laisser passer ça ? C'est-à-dire que là, j'ai des locataires qui sont dans les appartements et qui arrivent aujourd'hui, demain et après-demain. Je n'ai pas d'internet. Je n'ai pas de télé. Qu'est-ce que je dis à ces gens-là, moi ? Ils n'en ont rien à foutre qu'Orange n'est pas compétent. Du coup, je demande à WomenInvest qu'elle appelle. Parce que là, j'en ai complètement marre. Moi, je pense que je vais péter un carton. Elle appelle Orange, elle tombe sur le technicien qui était là ce matin. Et le mec, il lui dit « Ouais, mais je n'ai pas réussi à voir mon collègue parce qu'il est encore sur un chantier. Du coup, on viendra peut-être demain ou lundi. On va voir. » Elle a pété un câble au téléphone. Elle lui a dit « Si vous n'êtes pas là demain à 9h, mon mari vient vous chercher. Il va vous trouver. Il vient vous chercher. » Il a dit « Ok, on sera là tous les deux demain à 9h. » Ce qui veut dire qu'il va venir demain à 9h. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé mon électricien. Je lui ai dit « Maintenant, tu ne t'appelles plus électricien, tu t'appelles magicien. Tu te démerdes comme tu veux mais tu veux trouver une solution. » On a réussi en changeant les paires des DTI à trouver une ligne Internet qui alimente une box avec le signal Wi-Fi. On a mis tous les décodeurs de TV en Wi-Fi. Ce qui veut dire que pour aujourd'hui, on a Internet partout avec un signal de 2 sur 3. et on arrive à avoir la télé dans 3 appartements sur les 4. Pas trop net, mais on arrive à suivre une émission. Mais on a fait de la bricole, tu es d'accord avec moi ? Dis-moi dans les commentaires si ce genre de... Dis-moi dans les commentaires si ce genre de comportement ça te rend ou pas. Est-ce que ça te rend ou pas ? Vous avez reçu comme indication « Enedis viendra entre 8h et 13h aujourd'hui ». J'ai discuté avec les mecs, ils m'ont dit « Mais pourquoi on vous dit entre 8h et 13h ? » Nous, on commence notre travail à 8h. On doit être au bureau à 8h. Notre bureau, il est à 1h de route de chez vous. Donc, au meilleur des cas, on arrive à 8h, on met notre pantalon, on fait notre briefing, on part, on est chez vous à 10h. Pourquoi on vous dit 8h ? Moi, ils m'ont dit 8h, j'habite à 1h45. Ce qui veut dire que c'était levé à 5h du matin, je suis arrivé à 7h40 devant le chantier ce matin, les mecs sont arrivés à 10h30. Qu'est-ce que je fais de 7h40 à 10h30 ? J'attends. Mais j'attends comme un con. Parce qu'il n'y a rien à faire. Et j'attends qu'un mec n'est qu'il n'arrive pas à faire son boulot. Et j'attends qu'un autre me dise « Je fais de la merde. » Le mec avait trois lignes téléphoniques, il m'a fait de la merde encore. Donc là, je me retrouve avec un immeuble où j'ai de la merde. Moralité, j'aurais dû mettre un râteau, donc c'est une antenne airsienne, tirer des câbles à l'ancienne pour mettre les télés. Et j'aurais dû expliquer aux gens quand ils viennent qu'ils fassent un partage de connexion avec leur téléphone pour avoir Internet. Parce que 4 Freebox à 10 balles par mois, ça fait 40 euros. Sur 12 mois, ça fait 500 balles. 500 balles l'année, 5000 balles pour les 10 prochaines années pour avoir un truc qui ne marche pas ou quand tu expliques au mec, le mec te dit qu'il ne sait pas faire. Tant que la peine de mort ne sera pas introduite pour les saboteurs. Excellent. Non, mais c'est pour vous dire un peu le délire. Mettez-moi des likes, les gars. Mettez-moi des likes, les gars et les filles. oui, tu aurais dû mettre un râteau. Mais ouais, j'ai un immeuble à Beauvais où j'ai 8 appartements où j'ai mis un râteau et j'ai loué pendant 6 mois, il n'y avait pas Internet et j'avais des super commentaires. Les gens étaient contents. Ils arrivaient, ils mettaient la télé, ils avaient leur téléphone, il restait 8 ou 2, ils n'en avaient rien à foutre. Ils n'en avaient rien à foutre. Là, comme la télé est reliée à l'Internet, les mecs, ils n'ont pas de télé. Ils n'ont pas de télé. Ils ont payé 135 euros la nuit. Ils arrivent, il n'y a pas de télé. Qu'est-ce que tu veux expliquer ? Donc, au niveau de la patience, moi, j'ai toujours pour habitude de dire posons les problèmes un par un. OK ? Step by step. On résume. Parce que l'idée, c'est de faire le constat. Voilà, je t'explique le constat. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais je suis un mec super optimiste. Je suis un mec qui est optimiste. Je suis un mec que je le mets vite en colère. Après, je réfléchis. Et je ne lâche pas l'affaire. Je ne suis pas là pour... Ils sont intervenus relativement rapidement. Non, c'est très mal. Ouais, Nicolas, je suis d'accord, ils sont intervenus rapidement, mais si tu interviens rapidement, mais que tu n'arrives pas, parce qu'ils arrivent rapidement, mais à chaque fois, pour réparer les problèmes qui seraient. C'est-à-dire que je leur demande des lignes au début. Ma demande n'est pas différente. C'est-à-dire que si tu dis à un mec qu'il met de la clôture, tu lui dis je voudrais 10 mètres de clôture, et que le mec il te met 10 mètres, et que tu le rappelles le lendemain, et que tu lui dis maintenant je voudrais encore 5 mètres, et que le mec il vient le lendemain, tu peux dire le mec il intervient rapidement. Je lui ai demandé 10 mètres, il est venu, après je lui ai demandé 5 mètres, il est venu. Ça c'est super, bravo ! Par contre, si tu lui demandes 15 mètres au mec de clôture, et que le mec il te met 1 mètre, et le jour d'après, il revient, il te met 1 mètre, et après tu gueules, il te met 3 mètres. Tu ne peux pas dire il intervient rapidement. Tu as demandé 15 mètres, le mec au bout de 3 rendez-vous il t'a mis 4 mètres. Tu ne peux pas dire il est intervenu rapidement. Il crée les problèmes. Pourquoi tu n'as pas mis 15 mètres ? Tu me mets 1 mètre, donc tu crains le problème. Tu vois ce que je veux dire Nicolas ? Donc on ne peut pas dire il intervient rapidement. Moi je gueule au téléphone. Le mec je l'appelle, je lui dis mais attendez, vous faites quoi ? Foutez de ma gueule ! Je lui parle comme ça. Pourtant je ne suis pas vulgaire comme mec, je n'aime pas la vulgarité. Même si des fois, une bonne tarte dans la gueule, ça arrange les choses. Mais, je n'aime pas la vulgarité. Mais ça pousse à ça ! Ça pousse au bout ! La TNT fonctionne avec le râteau. Bien sûr que ça fonctionne avec le râteau la TNT. J'ai un immeuble qui fonctionne avec un râteau qui fait allez, 1 mètre de long. Il alimente 8 appartements. Il y a 2 amplificateurs et ça fonctionne très très bien. Mais ce que je veux dire à côté de ça, c'est que les mecs, ils créent les problèmes, donc après il ne faut pas les remercier qu'ils interviennent rapidement. Moi je préférerais qu'ils n'interviennent pas du tout. Le mec il fait le boulot une fois, après il ne vient plus. Donc, je te disais, mettez-moi des pouces vers le haut les gars. Vous êtes plus de 10 et il y a 5 pouces vers le haut. Mettez-moi des pouces vers le haut là. Voilà. Mettez-moi des pouces vers le haut. Je suis hyper optimiste comme mec. Donc clairement, c'est dommage qu'il faille toujours le V pour se faire... Ben ouais, il faut toujours élever la voix. C'est un truc qui est complètement dingue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu demandes quelque chose, tu payes. Parce que le déplacement, il faut le payer. Ah ouais, tu payes. Moi, je suis prélevé. Donc je paye. Le prix fort. Et à chaque fois que je demande à l'électricien de rester avec moi pour le consuel, pour remettre des lignes téléphoniques, etc. L'électricien, il me facture. C'est pas un copain. Il me dit pas, je suis super content d'être là. J'y paye un coup et il me facture. À la fin de la journée, je dis merci et il me facture. Donc, on va mettre de côté la partie financière. Parce que c'est quand même un appartement qui me rapporte 100 euros par nuitée une fois tout déduit par appartement. Ça fait 400 euros. Si t'es loué 30 nuits, ça te fait quand même 12 000 euros par mois. Donc tu peux les mettre les 100 balles. C'est pas un problème. Et je ne parle pas de la rentabilité. Disons, j'aurais pas acheté le produit. Clairement. Donc, je suis patient. OK ? Je m'énerve. Et après, j'en ai dit. Maintenant, je me dis qu'est-ce qui se passe. J'ai l'électricité partout. Un bon point. Allez, on y arrive. J'ai l'électricité partout depuis une heure. Ça, c'est une bonne chose. On coche la case. On ferme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un appartement qui fonctionne avec une box et la télé fonctionne. Les autres appartements sont dessus. Donc, il faut que je me batte avec orange, avec 30... Voilà, c'est reparti. Actarius, je suis d'accord avec toi. Les sociétés de l'État, ils ne sont pas payés à la tâche. Ce qui veut dire que ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ça pourra être fait demain ou après-demain. Et ça, c'est un vrai problème. L'électricien qui vient, l'électricien, il est payé à la tâche. C'est-à-dire que l'électricien, il vient, il me dit, c'est temps, je le paye, il fait la prestation. Auquel cas, il a fait bien et il a fait vite. Et là, quand tu appelles les dédices, les mecs, quand tu appelles Orange, il ne faut pas s'étonner après que l'action Orange, elle ne fait que diminuer. Moi, je n'ai pas envie d'investir dans Orange. Quand je vois ce qui se passe, je n'ai vraiment pas envie. C'est juste lamentable. Je suis d'accord avec toi. C'est complètement lamentable. Moi, je ne peux pas me permettre, en tant que professionnel, de louer des logements à des gens où il manquerait un matelas, il manque un micro-ondes, il manque des draps, il manque... Tu vois ce que je veux dire ? On est des professionnels. Le mec qui lui loue un appartement à 135 euros la nuit, il faut que quand il arrive, il y ait tout ce qu'il faut. Pas plus, mais pas moins. Donc aujourd'hui, je fais l'état un petit peu de ça. C'est pour ça que je nomme cette vidéo pas de patience. Parce que j'ai rendez-vous demain. J'ai rendez-vous demain à 9h. Ce qui veut dire que là, je rentre chez moi, j'en ai pour 1h45. Et demain, je vais me reprendre 1h45. Donc pour 6h à 9h. J'aime bien être en avance, donc je vais arriver à 8h. Donc pour lui être à 8h et demi, il va falloir que je me lève à 5h et demi, 6h. S'imagines un petit peu le temps que je vais passer là-dedans. C'est un truc qui est complètement faux. C'est un truc qui est sur le papier, si je mets mon taux horaire, moi je recherche mon taux horaire. Mais bon, ce que je veux absolument et ma mission de demain, c'est de résoudre le problème de la ligne téléphonique. Il faut que demain, à 14h, puisque les locataires, les prochains, ils arrivent à 15h demain. Il faut que demain, à 14h, mes 4 appartements soient reliés sur mes 4 boxes et mes 4 déconneurs et que mes 4 télés et mes 4 internets fonctionnent. dans mes meublés, je mets deux solutions internet partagées. Mais ça marche bien, c'est clair. Généralement, ADSL plus câbles, 10h, ok, super, excellent. Donc là, il faut être patient. Heureusement, que dans les autres immeubles pour lesquels on fait de la location compte durée, tout est réglé comme sur du papier à musique. Parce que ça marche, marche, c'est bon bien. Manque d'investissement personnel dans les entreprises françaises, c'est hallucinant, les gens sont plus près, le plus beau, vivier de haters. Non mais ce qui est marrant, c'est que le mec d'Enedis, le deuxième, les courants forts, il a un vide. Et il me demandait comment marchaient les boîtes à clés, etc., ceci, cela, et c'était... C'était intéressant le mec. C'était intéressant. Après, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a des gens qui sont bons aussi. Il y a des gens qui sont très très bons. Là, je suis tombé sur un panier de mecs qui n'étaient pas bons. Mais les bons vont arriver, j'imagine. Demain, j'ai rendez-vous à 9h. Moi, je serai à 8h30. Je peux vous dire qu'il faut que demain, ça marche. Il n'y a pas le choix. Si ça ne marche pas demain, le mec, je le séquence. Parce que je prends l'avion samedi et je me vois mal par conscience parce que j'ai une grosse conscience professionnelle. J'ai beaucoup de morale et j'aurais du mal à partir en vacances si mes logements, ils ne sont pas parfaits. Maintenant que je vous ai raconté Enedis, c'est le téléphone. Comme on dit toujours, jamais 203, il faut que je vous le dise. Voilà. Vous êtes encore nombreux à regarder cela et je vais vous le dire. On est déjà la deuxième femme de ménage dans le logement en 10 jours. Et la deuxième femme de ménage ne fait pas l'affaire. Oui, la petite cerise sur le gâteau comme dit avec l'âme. Exactement. La femme de ménage, la première, m'a été recommandée par un habitant de la ville. Il me dit, absolument qu'il ne l'appelle, a fait du ménage comme personne. Et effectivement, elle a fait du ménage comme personne. D'ailleurs, elle a brillé par son absence. On ne l'a presque jamais vue. En fait, elle arrive, elle postule, elle me dit, je suis OK. On lui dit, on va faire le ménage de 10h à 15h. Quand vous voulez, mais de 10h à 15h, il faut être très disponible au téléphone. s'il y a un litige, je peux le prendre en photo. Il faut être très réactif et nous appeler s'il y a un problème. Ensuite, il faut que vous fassiez le ménage, vous lavez les draps, vous les séchez et vous remettez les clés dans la boîte à clé. Pas de problème. Vous n'avez pas de questions ? Non, aucune question. J'aurais dû me méfier. Au bout de deux jours, on n'arrive pas à la joindre par téléphone. On passe par surprise et on se rend compte qu'aucun appartement n'est fait et les draps ne sont pas lavés. En fait, cette personne-là n'avait pas le téléphone et elle avait déjà un travail à côté et elle avait oublié de nous dire qu'elle quittait le travail à 16h15. Et nous, on lui demandait d'intervenir entre 10h et 16h. Donc du coup, on a dû vite refaire un casting et là, on a trouvé une personne qui était très motivée qui lui disait avoir un téléphone portable, qui lui disait être disponible, qui avait l'habitude du ménage, etc. Il y a trois jours, un client nous appelle pour nous dire « Bonjour, je voudrais le remboursement de la nuit. Parce que je suis arrivé il y a une heure dans mon logement et le logement est sale. Comment ça, le logement est sale ? » Oui, oui. « Les carreaux ne sont pas faits, il y a un verre qui n'est pas propre dans l'évier. Bref, je veux le remboursement. » Je dis « Attendez, la femme de ménage, elle vient de passer, monsieur, on ne va pas vous rembourser, ça fait une heure que vous êtes là. » Bon, on passe comme ça. Ce matin, j'arrive parce que la femme de ménage ne répondait pas et j'arrive donc à l'immeuble pour Enedis et France Télécom. Et je vois la femme de ménage arriver. Donc je vais la voir tout de suite et je dis « Bonjour, écoutez, il y a un problème, on a essayé de vous appeler et ça ne répond pas. » Elle me dit « Oui, j'ai un problème avec mon téléphone, il ne tient pas la batterie. » « Ok, encore un problème. » Je dis « Il faut que vous achetez un téléphone parce qu'il faut absolument qu'on se trouve au courant. » Et je dis « Qu'est-ce que c'est par terre ? Mettez-moi dans un sac spécial linge. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir du linge sale ou du linge propre dans un sac poubelle. Si les clients arrivent et qu'ils voient du linge dans un sac poubelle, ce n'est pas professionnel. » Elle me dit « Ok, je vais voir ça. » Elle monte dans les appartements. Elle redescend deux heures après et elle me dit « Bonne journée, au revoir. » « Ok. » Je monte, j'ouvre le premier appartement, le lit n'est pas fait, le sac poubelle n'est pas remis dans la poubelle, le carotte douche n'est pas lavé, il y a du pain sur la table, il y a des œufs dans le frigo. Accroche-toi. Il y a des œufs dans le frigo. Je retrouve un chausson sous le lit. J'appelle la conciergerie. Je dis « Allô, bonjour, j'appelle parce qu'il est midi. La femme de ménage, elle est partie. Et c'est dégueulasse. Moi, je suis un peu maniaque, mais je peux vous dire que c'est dégueulasse. C'est-à-dire que si moi, demain, je trouve un appart à 135 euros et je vois ça, je fais un putain de scandale. Et là, ils me disent, la conciergerie, « Vous inquiétez pas. » Parce que j'étais inquiet. Les locataires arrivent à 15 heures. Ils sont arrivés aujourd'hui. « Vous inquiétez pas, on a l'habitude. » Elle commence le ménage. Ensuite, elle part déjeuner chez elle parce que c'est quelqu'un apparemment qui est soumis à malaise. Si elle mange pas le midi, elle fait des malaise. Ok. Et elle revient dans l'après-midi et elle finit le ménage. Je dis, « Mais quand même, c'est bizarre. » Elle est partie avec tout le linge. Elle aurait pu au moins mettre le linge propre et faire les lits. Au moins, je sais pas. Et puis, entre nous, elle est restée deux heures. Rien n'est lavé. Les carreaux, par terre, la douche, l'aspirateur n'est même pas passée. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant deux heures ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a joué du pipon. Je leur ai dit à la concierge, « Je leur ai écouté ce qui va se passer. » Moi, je vais pas aller manger parce que j'avais le ventre, j'avais l'estomac qui était moué. Entre Enedis qui ne trouve pas la face, entre France Télécom qui est peau de mes pères et entre la femme de ménage qui n'est pas capable de faire du ménage, j'avais un peu les boules, tu vois. Je me dis, « Écoutez, il est midi. Si la femme de ménage elle n'a pas fait le boulot à 14 heures, moi, je fais le ménage à sa place. J'attends 13 heures, 13 heures 15, 13 heures 30, 14 heures, personne ne revient dans l'immeuble. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été chercher l'aspirateur, j'ai été chercher le produit pour les vitres, le produit pour les chromes, le produit pour le bois, le produit pour les... J'ai tout nettoyé. J'ai fait 3 appartements de faute en compte. Les appartements sont nickels. J'ai envoyé les photos à la conciergerie. Pas de nouvelles de la femme de ménage. Ouais, c'est ça carré, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai réglé Enedis. Je n'ai toujours pas réglé France Télécom. J'ai des locataires qui arrivent dans les logements. Je n'ai pas de femme de ménage, c'est pas vrai. J'ai la conciergerie qui, heureusement, est très professionnelle et se bat dans tous les sens pour réorganiser un casting et je prends l'avion samedi. Bienvenue dans ma vie. Heureusement, heureusement que c'est un immeuble de 4 appartements et qu'un immeuble de 4 appartements pour nous, c'est pin-up par rapport à tout le patrimoine que l'on a. Ce qui m'inquiète juste, c'est que je ne peux pas fermer cet immeuble. Car la solution, ce serait de dire je pars samedi, je ferme l'immeuble, je reviens dans 10 jours et dans 10 jours, je rouvre. Mais toute la semaine prochaine, sur les 4 appartements, on doit avoir une quarantaine de nuits qui sont réservées. Qu'est-ce que je dis, 48 ? Une vingtaine de nuits qui sont réservées. Je vais encore raconter des conneries. Il doit y avoir une vingtaine de nuits qui sont réservées. 20 nuits à 100 balles, c'est à 2000 euros de cash. Donc il faut faire vachement gaffe, tu vois. Tu ne peux pas dire à toutes les personnes « Ne venez plus, venez, on décale, machin, ceci, cela. » Donc, ma dernière chance, ce jour de demain, demain on est vendredi. J'ai rendez-vous à 9h avec France Télécom, Orange. J'ai rendez-vous à 11h avec mon électricien. Je l'ai fait revenir à 11h parce que je sais s'ils viennent à 9h en Orange, s'ils mettent tout à plat, que l'électricien puisse tout reprendre à 11h, tu vois. Et là, il faut absolument que je trouve une femme de ménage demain. Ce n'est pas samedi, dimanche, demain, il faut que j'ai une femme de ménage. Pour que je puisse prendre l'avion samedi, en toute siétude, on va dire, en toute sérénité. Voilà un petit peu comment je trouve. Là, derrière moi, tu me demandes à quoi tu poisses et parce qu'il faut que j'aille à la déchetterie. Et là, je rentre à la maison. Tu vois ? Donc, patience, elle met le mot. Alors, patience, ça ne veut pas non plus dire que je m'occupe de rien et je ferme ma gueule sur tout. OK ? On est là pour faire du business, on est là pour gérer les gens, on est là pour gagner de l'argent, mais on est aussi là pour gérer les problèmes. On est face à un problème, on va le gérer. C'est pas un problème. Ça, ce que je viens de vous expliquer, si vous ne voulez pas le connaître, alors c'est que vous ne voulez pas de cash. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Vous ne pouvez pas vous retrouver à la tête d'un patrimoine immobilier sans avoir également les petites contraintes. Et j'appelle ça des petites contraintes. Je n'appelle pas ça des gros problèmes. Attention, loin de là, tout ça, ça finit par s'arranger. C'est juste que vous devez être aux aguets et vous ne pouvez pas lâcher. C'est juste ça. Ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Jamais. Et moi, je suis un pitbull. Et j'espère que vous l'êtes. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous ne lâchez pas. Si vous mordez quelque chose, vous ne lâchez pas. Jamais. On ne lâche pas. Dites-moi dans les commentaires. Ils n'auront pas raison de moi, France Télécom. Ce n'est pas possible. Je ne leur donnerai pas raison là-dessus. J'ai demandé 4 lignes. Je paye 4 boxes. Je veux mes 4 lignes. Je paye 4 abonnements au DF. Je voulais mes 4 appartements avec mes 4 abonnements. Voilà. C'est à lui ce qu'il nous dit. Puitbulles attitude. Excellent. C'est comme ça qu'il faut. Il ne faut pas la vie. Ça sert à rien. Faire le canard, il ne y en a jamais rien. De toute façon, si demain, je veux vendre cet immeuble à la découpe, au moment où je vais vendre, on va me dire j'achète. Il est où le compteur d'eau ? Il est où le compteur d'électricité ? Il est où la ligne téléphonique ? Donc, si je ne règle pas le problème maintenant que j'ai les mains dedans, ce n'est pas quand je vais vendre, je vais me le reprendre en pleine face. À un moment donné, si on fait la politique de l'autruche, la tête dans le sable, à un moment donné, ça va vous retourner dessus. Donc, autant le prendre de fond. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce petit live, les amis. Je vais devoir passer un petit coup de fil au directeur de la conciergerie maintenant. Donc, je vais vous laisser. Ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous le mets en replay, comme ça, vous pourrez le regarder si vous avez le fait au début. Et je vous dis à très très vite. Allez, tiens.